Chapitre 533 En route pour Jérusalem avec Judas qui paraît prendre une décision. Le 25 novembre 1946 L'aube illumine l'horizon. Le bois d'olivier qui couvre la colline s'éclaire tout doucement et sort de l'obscurité. Les troncs encore dans l'ombre sont invisibles alors que les frondaisons argentées se montrent déjà. On dirait qu'une nappe de brouillard s'est étendue sur la colline mais ce n'est que la grisaille des feuillages dans la lumière incertaine du matin. Jésus est seul sous les oliviers mais ce n'est pas Gethsémanie. Gethsémanie est parallèle pour ainsi dire au mont Moria alors qu'ici ce dernier reste en face. Nous sommes donc au nord de Jérusalem au-delà des tombeaux des rois. Jésus prie encore et il ne s'arrête pas quand le gazouille des oiseaux lui indique que le jour est venu. C'est seulement quand le premier rayon du soleil, maintenant levé, éclaire partiellement l'or, jusqu'à ce moment plutôt terne, des dômes du temple qu'il se met debout, se lève et secoue son manteau. Quelques petites feuilles sèches restent attachées à la lourde étoffe souillée de traces de terre. De la main, il se lisse la barbe et les cheveux, puis rajuste son vêtement et sa ceinture, examine les brides de ses sandales, remet son manteau et descend de la colline par un sentier à peine marqué entre les troncs. Peut-être se dirige-t-il vers une maisonnette à mi-pente, du toit de laquelle monte un peu de fumée. Mais non, il tourne et prend un chemin plus large qui descend vers la route principale qui mène à la ville. Derrière lui, Judas dégringole de la colline. Je le dis bien, dégringole, car il court comme un fou pour rattraper le maître, et arrivé à portée de voix, il l'appelle. Jésus s'arrête et Judas le rejoint, tout essoufflé. Maître, heureusement pour moi que j'ai pensé à venir te chercher. Tu t'en allais sans moi ? Hier soir, tu me demandais de t'attendre à la maison parce que tu allais certainement venir. Au contraire, n'ai-je pas dit à tout le monde de m'attendre à la porte d'Hérode à l'Aurore ? Voici l'Aurore et je me rends à la porte d'Hérode. Oui, mais c'était pour les autres. Nous deux, nous étions ensemble. Ensemble ? Jésus est très sérieux. Mais oui, maître, nous sommes venus ensemble. C'est toi qui l'as voulu. Puis tu as préféré aller prier tout seul, mais j'étais disposé à t'accompagner. À Nobé, tu as montré clairement qu'il ne t'était pas agréable de passer la nuit en prière avec ton maître et je t'ai épargné de faire un acte de vertu forcée. Il n'aurait servi à rien. Le bien, il faut savoir le faire spontanément pour qu'il ait du parfum et qu'il soit fécond. Dans le cas contraire, ce n'est qu'une... qu'une comédie parfois pire. Mais, moi, pourquoi te montres-tu si sévère à mon égard depuis quelque temps ? Tu ne m'aimes plus ? C'est à plus juste titre que moi je pourrais te demander, tu ne m'aimes plus ? Mais je ne te pose pas cette question parce qu'elle serait vaine et que je ne fais jamais rien d'inutile. Naturellement, car tu sais bien que je t'aime. Je voudrais bien le savoir, Judas de Kériot, et je voudrais pouvoir t'affirmer, je sais que tu m'aimes. Mais tout comme je ne fais jamais rien d'inutile, je ne dis jamais des paroles fausses. Je ne te dis donc pas que je sais que tu m'aimes. Comment donc, maître ? Je ne t'aimerai pas ? Est-ce que je ne travaille pas pour toi ? Peux-tu en douter ? Cela me peine. Pourtant, dès que je comprends qu'un acte te chagrine, je ne le fais plus et je veille à ce qu'on ne le fasse plus. Regarde, j'ai compris qu'il te déplaisait que je... Je sorte la nuit. Je ne suis plus sorti. J'ai compris que les discussions de tes adversaires t'épuisent. Je suis allé et on ne m'a pas épargné les offenses, leur demandé d'y renoncer, et tu vois que tu n'as plus été importuné. Et j'espère que tu ne le seras pas non plus au temple. Tu n'es pas juste, maître, avec le pauvre Judas. Tu es le premier de mes disciples à me taxer d'injustice. Oh, pardon ! Mais tes paroles, ta sévérité, m'affligent tellement que je ne sais plus réfléchir. Cela m'affole, crois-moi. Allons, ma paix, faisons la paix entre nous. Je veux être avec toi comme si je ne faisais qu'un avec toi. Ensemble, toujours. Autrefois, nous l'étions. Mais maintenant, dis-moi, Judas, quand donc le sommes-nous ? Tu me demandes ça à cause de cette nuit-là ? Ou encore parce que je ne t'ai pas accompagné à Bétabara ? Mais tu sais pourquoi je ne suis pas venu. Pour ton bien. Et cette nuit-là, je suis un homme jeune, Seigneur. Mais à part ces moments où, je l'avoue, je peux m'être trompé, et même où je me suis sûrement trompé, je suis toujours auprès de toi. Ce n'est pas de la proximité physique que je parle, mais de l'intimité spirituelle, celle de la pensée et du cœur. Tu es loin de ton sauveur, Judas, et tu t'en éloignes de plus en plus. Voilà, tous les reproches sont pour moi. Vois pourtant avec quelle humilité je les reçois. Je t'ai dit, renvoie-moi. Tu m'as retenu. Et alors, qu'attends-tu de moi ? Ce que j'attends, je voudrais ne pas avoir pris inutilement une chair pour toi. C'est cela que je voudrais. Mais désormais, tu appartiens à un autre père, à un autre pays, tu parles une autre langue. Ah, que faire, mon père, pour purifier le temple profané de celui qui est ton fils et mon frère ? Jésus, très pâle, pleure en s'adressant à son père. Judas aussi prend un visage terreux et s'écarte un peu en silence. Jésus le dépasse de quelques pas et descend la tête penchée, enfermée dans sa douleur. Alors Judas fait un geste de mépris, de menace, je dirais de cruel serment derrière le dos de l'innocent. Son visage, jusqu'alors masqué par une patine hypocrite de douceur et d'humilité, se fait anguleux, dur, brutal, cruel, vraiment démoniaque. Une vraie haine, une haine qui n'est pas humaine, lui dans le feu de ses yeux noirs, et cette flamme de haine se concentre sur la haute personne de Jésus. Puis, après un haussement d'épaule et un coup de pied coléreux, Judas met un point final à son raisonnement intérieur et il se remet en chemin après s'être repris, comme quelqu'un qui a décidé irrévocablement de son choix. Les remparts de la ville sont maintenant proches. Des gens se prestent aux portes, étrangers, maraîchers, habitants des villages voisins. Parmi ceux qui se trouvent près des murs se tiennent les onze apôtres qui, à la vue du maître, s'avancent à sa rencontre. Maître, pendant que nous attendions ici, il est venu un homme qui te cherchait. Il a dit que Valéria te prie d'aller près de la synagogue des affranchis romains, mais dis aller vraiment. Elle s'y trouvera. C'est bien. Nous irons là-bas. Passons d'abord chez Joseph de Séphoris, car mon vêtement n'est pas propre. « Où as-tu dormi, Seigneur ? » demande Pierre. « Nulle part, Simon. J'ai prié sur la colline et la terre était humide, boueuse même, tu vois. Pourquoi prier ainsi en plein air, Seigneur ? Cela pourrait te faire du mal. Les éléments ne nuisent pas au fils de l'homme. Ce qui vient de Dieu est bon. Ce sont les hommes qui haïssent l'homme. » Pierre soupirent. Il s'éloigne vers la maison du Galiléen, suivi par les autres. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?